Voilà, bonjour chers élèves. Dans cette leçon, nous allons essayer d'étudier les personnages dans la langue lettre de Maria Mbaba. Ici, la langue lettre de Maria Mbaba, un roman qui a obtenu le prix d'Orma en 1980, Maria Mbaba, l'une des figures marquantes de la littérature sénégalaise. Dans ce roman-ci, je pense avoir déjà fait la présentation du roman. J'ai parlé de la biographie, de la bibliographie du résumé de l'oeuvre et de la structure du roman. Dans cette étude, nous allons nous atteler à présenter les personnages et leurs rôles dans le roman. Pour classer les personnages, on pourra parler des personnages principaux et des personnages secondaires parce qu'en fait, il n'y a pas un personnage principal. Nous avons deux couples, n'est-ce pas, qui ont eu à jouer un rôle très important dans ce roman. C'est pourquoi nous allons essayer de voir d'abord les personnages masculins, les personnages féminins, troisièmement les autres personnages et enfin quatrièmement les enfants de Ramatoulaye. Donc, parmi les personnages masculins, nous avons Moudoufal, qui était Moudoufal. Moudoufal était en fait le mari de Ramatoulaye, la narratrice dans le roman. Il a étudié en France, très intelligent, très élégant, très beau pour être mari dira, pour être un bon mari dira, n'est-ce pas, la mère de Ramatoulaye qui était contre le mariage. Moudoufal travaillait au ministère. Donc, Moudoufal et Ramatoulaye formaient véritablement un couple qui vivait dans l'aisance. Nous sommes dans les années 60, donc un couple où le mari travaillait au ministère, il était syndicaliste, n'est-ce pas, et la femme étant inséditrice, c'était un couple véritablement bien. Ils se sont mariés par amour, pas de dot, pas de fiançailles. Ramatoulaye s'est donné carrément, n'est-ce pas, l'obtenir, n'est-ce pas, il a la tête dure. Il s'est marié avec Moudouf, avec Bintou, l'ami, n'est-ce pas, de Daba, la fille aînée de Ramatoulaye. Après 25 ans de mariage, il va abandonner Ramatoulaye et ses 12 enfants. Abandonner Ramatoulaye et ses 12 enfants et va vivre avec Bintou à la maison de la Sikap, une maison obtenue, n'est-ce pas, par un gage de la maison Faled, n'est-ce pas, il fallait prendre les papiers de la maison Faled pour donner ça, comme garantie à la Sikap, à la société de la Sikap pour obtenir cette villa où devrait loger Bintou, sa deuxième femme et ses parents. Moudouf va abandonner donc sa famille, il va abandonner ses enfants, il va abandonner sa femme pendant 5 ans et il va succomber d'une crise cardiaque, n'est-ce pas, survenue lorsqu'il dictait une lettre à sa secrétaire. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à Moudoufal, mais également c'était un ami intime, un ami intime à Maudouba, Maudouba qui était Maudouba, Maudouba, Maudouba était médecin, médecin à l'hôpital, Maudouba n'a pas pu sauver son ami quand il s'y foudroyait par une crise cardiaque. Maudouba s'est marié à Aissatoub et là nous allons voir que dans ces deux couples il y a eu des problèmes. Maudouba s'est marié à Aissatoub qui était une bijoutière, n'est-ce pas, et Maudouba est issu de la famille royale, n'est-ce pas, de Jaha. Sa maman tante Naboub ne pouvait pas concevoir que le sang royal, n'est-ce pas, de son fils soit souillé par le sang d'une bijoutière. Malgré son entêtement, n'est-ce pas, Maudouba s'est marié avec Aissatoub par amour et pourtant quand vous lisez le roman, il admirait le métier, n'est-ce pas, de bijoutière parce qu'elle croire, il y a eu des visites même au père d'Aissatoub. Maudouba va être victime, il va être victime de la coalition. Pourquoi? Parce que sa maman a préparé sa revanche revanche pendant 20 ans. 20 ans que sa maman prépare sa revanche. Son voyage, n'est-ce pas, à Djaqaoub auprès de son frère Farbadioub pour récupérer son homonyme, la petite Naboub. C'était un voyage tout simplement pour préparer sa revanche. La petite Naboub va être éduquée, élevée par Aissatoub et Maudouba. Et c'est cette petite Naboula qui va devenir la deuxième épouse, n'est-ce pas, de Maudouba. Et on va voir que, véritablement, c'est à cause de cela que Maudouba et Aissatoub vont connaître une rupture. Parce que Aissatoub ne pouvait pas accepter un compromis. Elle ne pouvait pas devenir, n'est-ce pas, la co-épouse d'une fille qu'elle a élevée, n'est-ce pas, et elle a obligé, elle était obligée de demander le divorce pour s'exiler aux États-Unis. Voilà donc, parmi les personnages masculins les plus importants, nous avons donc Maudoufal et Maudouba. Deuxièmement, nous allons voir les personnages féminins. Les personnages féminins. Parmi les personnages féminins, n'est-ce pas, nous pouvons citer Ramatoulaye. Ramatoulaye et Aissatoub. Ramatoulaye était la narratrice dans le roman. C'est celle-là qui écrit des lettres, n'est-ce pas, à Aissatoub, qui se trouve aux États-Unis. Donc tout ce qu'elle raconte dans le roman a été vécu par ces deux personnes. Ramatoulaye, on peut véritablement le voir sous trois aspects. Ramatoulaye en tant que Ramatoulaye. Elle était épouse, elle était amie, elle était mère de famille. En tant qu'épouse, elle a su, n'est-ce pas, supporter son mari. Elle a su aider son mari. Elle a pu aider son mari pendant les moments les plus difficiles. Elle a accepté la famille, sa belle famille, la famille de son mari. Sa maman débarquait, la maman de Maudoufal, son mari, débarquait à tout moment, n'est-ce pas, dans la maison où il fallait accompagner ses amis pour leur montrer la réussite, n'est-ce pas, de son enfant, de son enfant. Et elle les acceptait. Elle les acceptait. Ramatoulaye, on pourra dire, c'est pourquoi d'ailleurs, on pense que c'est un roman autobiographique, parce que Maria Maba, qui a reçu une éducation traditionnelle qu'il a préparée à devenir une mère de famille, Ramatoulaye, en tant qu'intellectuelle, instructrice de métier, elle acceptait. Elle acceptait sa belle famille. En tant qu'instructrice de métier, elle a accepté. Elle a pu avoir 12 enfants. Donc, elle a une éducation traditionnelle qu'il a préparée à devenir une mère de famille. Elle a su, n'est-ce pas, supporter les caprices de son mari jusqu'au jour où elle sera abandonnée. En tant qu'amie, on pourra dire qu'elle était véritablement, on parlait d'une amitié fidèle et sincère. L'amitié entre Ramatoulaye et Aissatou n'est pas, n'est-ce pas, une amitié qui est née par hasard. Elles ont, on pourra dire à travers le roman, qu'elles ont à peu près le même âge. Parce qu'elles ont enfui leurs dents de lait dans le même trou, en implorant, fait sourire de leur assitier plus belle. Elles ont mordi dans la même main que Berthe Pimenté. Cela veut dire qu'elles ont fait l'école coranique. Elles ont fait l'école élémentaire. Elles ont eu à étudier, n'est-ce pas, à l'école Berthe Moiber où elles ont eu leur certificat d'étude plus belle élémentaire. Voilà ce qui va les séparer. Et elles ont eu la chance, la chance ou la malchance, n'est-ce pas, d'épouser deux amis. Donc deux amis qui vont épouser deux amis parce que Monoufal et Maudoban étaient des amis, Rama Toulaye et Aissatou étaient des amis, n'est-ce pas, une amitié fidèle et sincère. En tant qu'amie, elle était confidente. confidente, n'est-ce pas, elle partage tout avec Rama Toulaye. Et dans sa lettre, n'est-ce pas, dans ici l'onglet, elle dira que, n'est-ce pas, l'amitié, noire la confidence, noire la douleur. Elles sont confiées à Aissatou. Quand elle écrivait cette lettre à Aissatou, Aissatou était déjà aux États-Unis. Et ici l'onglet est une réponse à une lettre parce que le roman commence par, j'ai récité mon indice de réponse, j'ouvre ce cahier, n'est-ce pas, point d'appui dans mon désarroir. Voilà donc une amitié fidèle et sincère. En tant que mère de famille, mère de famille exemplaire, exemplaire juste et sincère. Elle était exemplaire parce qu'en fait, elle a su gérer ses 12 enfants à l'absence de son mari. Voilà donc, je disais tantôt qu'elle était une mère de famille exemplaire. Mais ce qu'on peut ajouter par rapport à Rama Toulaye, c'est que Rama Toulaye, c'est une femme qui est digne. Pourquoi elle est digne? Pourquoi elle est digne? Parce que ses parents n'étaient pas d'accord pour son mariage. Elles n'avaient pas reçu l'approbation, n'est-ce pas, de son mariage par rapport, de son mariage avec Moudou Fadr. C'est pourquoi quand elle a été abandonnée, elle n'osait pas demander le divorce. Elle n'osait pas demander le divorce. Elle a assumé. Assumé ses responsabilités, pourquoi? Parce qu'elle s'est lancée, elle s'est mariée par amour. Donc, quelle que soit la situation, elle doit assumer. C'est pourquoi elle a assumé. Pendant 5 ans, son mari était absent et elle devrait gérer, n'est-ce pas, la vie, l'éducation de ses enfants. L'éducation des 12 enfants pour une mère de famille qui est institutrice à l'absence de son mari, qui n'envoie pas le Raffi Taïma, qui n'envoie absolument rien du tout. Elle était, n'est-ce pas, l'homme, elle était la femme et l'homme de la maison. En fait, elle était la responsable. Et là, on verra ça dans l'amitié. Parce que, on verra ça avec Aïssatou. Aïssatou qui va magnifier son amitié avec Ramatoulaye en lui, offrant, n'est-ce pas, une voiture pour l'aider, pour le transport de ses enfants. Donc, le deuxième personnage féminin, c'est Aïssatou. Aïssatou, Aïssatou, c'est la destinataire de la lettre. C'est la destinataire de la lettre et quand elle recevait cette lettre-là, elle était déjà aux États-Unis, elle l'avait déjà divorcée. Aïssatou, issu d'une famille bijoutière. Aïssatou a été la femme de Maouda, amie de Ramatoulaye, femme de Maouda, avec qui elle a eu quatre enfants. Après ces quatre enfants, après vingt ans de mariage, après vingt ans de mariage, la mère de Maouda va imposer à ce dernier d'épouser son nom rime, c'est-à-dire la petite Nabou. Et cette petite Nabou a été élevée par Aïssatou. Aïssatou qui n'acceptait pas, elle ne pouvait pas accepter, n'est-ce pas, d'avoir une co-épouse, l'enfant qu'elle a vu grandir. L'enfant qu'elle a élevée par ses propres soins, elle ne pouvait pas. Donc Maouda était dans un dilemme. Un dilemme, épouser la petite Nabou et perdre Aïssatou, ou bien refuser d'épouser la petite Nabou, n'est-ce pas, et être reniée par sa maman. Elle a choisi donc, n'est-ce pas, l'amour maternel pour épouser la petite Nabou. Et voilà que Aïssatou va demander le divorce parce qu'elle n'accepte pas le compromis. Elle était interprète et voilà, elle va s'exiler aux États-Unis, ne pouvant plus rester à Dakar, n'est-ce pas, et voir son mari et la fille qu'elle a élevée, n'est-ce pas, d'un milieu dans les rues de Dakar. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à Aïssatou et elle a magnifié son amitié en offrant à Ramatoulaye, n'est-ce pas, une vêtise pour le transport de ses enfants au moment où elle était aux États-Unis. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à Aïssatou. Après Aïssatou, nous avons donc les autres personnages. Les quatre personnages les plus importants dans le roman qui ont joué véritablement un rôle dans ce roman, ce sont les deux couples Modoufal, Ramatoulaye, Maudoba et Aïssatou. Voilà les personnages clés de ce roman qui ont joué un rôle véritablement très important. Les autres personnages, les autres personnages.